Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui vous êtes en train de regarder le dernier épisode de Palladium saison 5 avant le reset. Tant de temps passé sur ce serveur, tant de stuff récupéré, tant de bons souvenirs, mais parfois il faut savoir tourner la page. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il va falloir être courageux. Je vais donner les coordonnées de ma base et tout le monde pourra venir me piller. Cependant, je pense être capable de survivre. Oui, j'ai fait une intro un petit peu what the fuck aujourd'hui. Pour en revenir au programme du jour, on va enfin faire le pillage de notre base qu'on a construit dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on avait construit une base juste hyper bien protégée dans laquelle on avait mis de l'obsidienne, de l'obsidienne améliorée, de la fake water, des boonspads, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est enfin l'heure de vérité, on va voir si notre base est suffisamment bien protégée. Bon, j'ai quand même envie qu'il y ait un petit peu dans le jeu et je pense honnêtement que ma base est vraiment trop bien sécurisée et que personne n'arrivera à rentrer dedans. Donc, on va jouer à un petit jeu. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté un petit message sur mon Discord. Je cherche un joueur de Palladium prêt à parier un gage que vous n'arriverez pas à rentrer dans ma base en moins de 30 minutes. D'ailleurs, au passage, si jamais vous n'êtes pas sur mon serveur Discord, le lien est dans la description, on est presque 50 000. Franchement, on n'est pas loin les gens. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore dessus, n'hésitez pas à y aller. Alors, on va faire un truc qui est vraiment hyper simple. Si jamais vous arrivez à rentrer en moins de 30 minutes dans la base que j'ai construite au dernier épisode, si jamais vous arrivez à rentrer en moins de 30 minutes, j'aurai un gage que vous devrez me poster dans les commentaires. Mais par contre, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer en moins de 30 minutes dans ma base, c'est l'abonné qui aurait été désigné qui devra faire le gage. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez poster un commentaire avec le gage que vous voulez. Cependant, cependant, je vais refuser trois gages différents. Il y a trois gages que je ne vais pas accepter. Premièrement, chanter quelque chose. Je vous rappelle qu'on a toujours un gage en cours qui est que si jamais j'oublie de poster une vidéo pendant une journée, je dois chanter la Reine des Neiges. Alors ça, c'est un challenge qui est juste valable un mois. Et d'ailleurs, au passage, ce challenge prend fin le 4 juin, c'est-à-dire demain. Deuxième gage que je n'accepterai pas, c'est un salto. Parce que bon, les saltos, j'en fais un petit peu tout le temps. Si vous voulez en voir, vous pouvez aller vous abonner sur mon Instagram. Mais bon, je vais un peu me calmer sur les gages des saltos parce qu'on a déjà trop fait et ça devient un peu répétitif. Et enfin, la dernière chose que je n'accepterai pas, c'est les gages à la Ibra TV. Non, parce que bon, je vous vois venir les gens. À chaque fois que je fais des gages, vous êtes toujours des trucs de gros malades. Eh, Fuse, essaye d'escalader la tour Eiffel. Bon, je veux bien faire des gages de temps en temps, mais bon, quand c'est des trucs qui risquent de me tuer, en fait, je vais éviter de les faire. Tiens, je viens d'en trouver un. En vrai, il est pas mal. Gages, tu dois boire de l'eau par le nez. Bonne chance. Non, pour le coup, ça, c'est pas un trop mauvais gage. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, non, mais soyez originaux, les gens. On va pas faire ça aujourd'hui. Donc, proposez un autre truc qui est pas infaisable, qui est rigolo, mais qui est pas non plus... Enfin, voilà, faut pas que je me fasse tuer. Ah oui, mais il y a un deuxième objectif qu'on doit faire aujourd'hui. J'ai failli oublier. On est niveau 5 en métier de bûcheron, et avant la fin de l'épisode, on doit passer niveau 20, parce que ça fait partie de nos objectifs qu'on devait faire avant la fin de la saison. Vous savez, ce tableau d'objectifs, là, au final, j'aurais fait que... En vrai, j'en ai fait pas mal des objectifs, hein. C'est pas si mal que ça, hein. Les 50 millions de money, bon, je les ai pas fait, évidemment, mais je pense que si j'avais tryhard et que j'allais demander des dons à tout le monde, j'aurais pu les faire. Passer niveau 20 en bûcheron, on va essayer de le faire. Trouver l'abonné mystère, on l'a trouvé. Faire une base sur chaque serveur, j'aurais pu le faire facile, mais bon, j'avais un peu la flemme. Et atteindre le niveau 100, par contre, ça, c'était chaud, ça. Bon, les gens, on fera ça à la fin. Mais avant, on va essayer de faire un petit peu la pub pour notre event. Avant, il faut que j'explique un dernier truc aussi concernant cet event. Alors, en fait, là, on a fait un espèce de gros bunker en obsidienne, mais évidemment, si on le laisse tel quel, on va se le faire piller en moins de 2 minutes. ... Event pillage de ma base dans 5 minutes ! Bon, en vrai, je viens de me rendre compte d'une grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai construit cette base sur le serveur Gaïa. Et le serveur Gaïa, eh ben, regardez ce qui est marqué. Serveur réservé aux Templiers et gardiens. Donc, ça veut dire que si jamais je fais un event, le problème, c'est qu'il y aura juste les Templiers et les gardiens qui pourront y participer. C'est un petit peu embêtant. Donc, on va juste redémarrer le serveur avant pour permettre l'accès à tout le monde. Sinon, ça va vraiment être trop nul comme event. Et ouais, il y a des gens qui se préparent déjà, parce que juste après, il y aura aussi l'event destruction du serveur que vous avez normalement déjà vu dans l'admin series de vendredi. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Je fais tout en même temps. Enfin, bref, vous avez compris. Bon, je viens de recevoir un message de la part de Natip qui s'occupe de la modération sur la chaîne et sur le serveur Discord, donc, apparemment, il y a quelqu'un qui est prêt à faire un gage avec moi si jamais les gens arrivent à rentrer dans la base en plus de 30 minutes. Je pense très franchement que ça va se produire, mais après, tout peut se passer. Donc, on va aller sur le TeamSpeak pour rencontrer cette personne. Ok, bon, alors, bonjour, Alma Blase, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Ok, donc, apparemment, apparemment, tu es prêt à te prendre un gage si jamais les gens n'arrivent pas à rentrer dans ma base en moins de 30 minutes, c'est ça ? Effectivement, oui. D'accord, est-ce que tu sais que le gage, il n'est pas encore prédéfini ? C'est-à-dire que ça peut être un truc hyper hardcore ou un truc qui est sympa ? Je sais, je sais. D'accord. Je sais. Sachant que si jamais c'est un gage de genre faire un truc, il va falloir que tu fasses une vidéo, que tu me l'envoies et qu'après, je la mette. Est-ce que tu es au courant de ça ? Je sais, il n'y a aucun souci à ça. Ok, on a quelqu'un de courageux et tu vas participer à l'event ou pas ? Oui, j'ai envie. J'espère que tu as prévu des withers. Il va falloir que tu rentres vite. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus de aucun stuff. Bon, écoute, c'était un plaisir de t'avoir connu. Je pense que tu as perdu. Non, mais je rigole. En vrai, ma base, elle est quand même bien protégée. Donc, je pense que tu vas un peu galérer. Bon, écoute, rendez-vous dans 5 minutes sur le serveur Gaïa. Et on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant qu'on a trouvé quelqu'un pour faire nos défis stupides, et bah, va falloir qu'on supporte la quantité de personnes qui va essayer de piller ma base. Bon, très franchement, je pense qu'on n'est pas trop en risque. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné les permissions d'administrateur. C'est le dernier jour, c'est pas très grave. Et comme ça, je pourrais être en Game of 3 autour de la base, voir ce qui se passe et ça fera une meilleure vidéo. Donc, écoutez les gens, je crois qu'on est quasiment bon là, en fait. Alors, le truc qui m'embête juste un petit peu, c'est que, bah, en fait, ma base claim, elle est juste au-dessus de cette base-là. Donc, cette base-là, je pense qu'à la fin de la vidéo, elle sera complètement détruite par les joueurs. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oh là là, mais il y a quand même masse monde. Donc, écoutez, c'est parti pour le pillage. Il y a quand même Équerre sur YouTube, qui était notamment la personne qui nous a fait le don dans le dernier épisode, qui nous dit, t'es pas prêt pour que ta base décède à l'aide de mes coloriages magiques. Ok, c'est parti, je suis en Game of 3. On va voir un petit peu ce qui se passe, ce que les gens testent. Alors, le truc drôle, c'est qu'il y a une semaine, j'ai fait une admin series dans laquelle je faisais une base qui n'était pas claim. et dans laquelle les gens devaient rentrer. Et les gens ont mis à peu près une vingtaine de minutes à rentrer dans la base. Donc, là, avec une base claim, je pense... Alors, c'est quand même une base qui est beaucoup moins protégée que ce que j'avais fait la dernière fois. Mais avec une base claim, il va falloir que je tienne au moins 30 minutes, sinon je vais douiller niveau gage. Ok, c'est bon, les gens sont arrivés. Le challenge commence. Pour moi, il est 22h. Donc, ce qui veut dire qu'à 22h30, si personne n'a réussi à rentrer dans la base, eh bien, c'est perdu. Bon, le truc, c'est que les gens... Alors, regardez, regardez, regardez-moi ces fourbes qui foncent directement vers ma base plutôt que d'aller dans la base qui est en haut. Oh là là, les enfoirés, regardez, ils sont en train de tout piller dans ma base. Non ! Ma pauvre base ! Oh là là ! On a toujours notre fameux équerre sur YouTube, là. Putain, mais en fait, en vrai, c'est un event pillage de ma base, pas claim, plutôt qu'un event pillage de base claim. Oh non, mais les gens, moi, je suis dégoûté. Moi, je voulais juste voir les... Ah, il y a quand même des gens en haut qui, je pense, vont... Alors, ils sont plus en train de se PVP plutôt et de poser des blocs en palladium plutôt que d'essayer de... Mais la base, elle est en haut ! La base, elle est en haut. Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'ils sont relous, ces gens-là ! Mais regardez, ils sont tous en bas ! Il n'y en a aucun... Il n'y en a aucun qui monte ! Mais attendez, vous savez quoi je vais faire ? En plus, ils sont en train de tout démolir. Regardez mes coffres ! Ils sont complètement détruits ! Oh là là ! Attends, on va faire un truc, slash game mode 1. On va prendre un petit peu de dynamite et on va tout détruire comme ça. Au moins, les gens, ils arrêteront de jouer dans cette base-là et ils essaieront peut-être d'aller en haut. Allez, on va tirer sur... Allez, meurs, toi ! Meurs, 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 meurs ! Meurs, meurs, meurs ! What ? Il n'y a pas d'explosion ? Si, il y a quand même des... Oui, ça va, il y a quand même des explosions. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y en a qui sont vraiment en train de se PVP en mode hardcore ici. On va voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Est-ce qu'il y aura une personne... Non, il n'y a absolument aucune personne qui a commencé, ne serait-ce qu'à monter... Non, mais... Ah, si, 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 il y a des gens. Il y a des gens qui sont encore... Et qui sont déjà en train de monter, d'accord. Bon, franchement, je pense que ça va être galère. Oh, non, mais il ne faut jamais réussir. Les gens, il ne faut jamais réussir. Alors, en gros, j'ai demandé à Goldorak la façon dont il acclaim la zone, en fait. C'est qu'on peut poser des blocs tout autour de la base. Mais une fois qu'on est sur la base, on ne peut ni poser de blocs, ni casser de blocs. Bon, je pense que ce que je vais faire, parce que, franchement, les gens, c'est des gros flemmards. Ah, une underperle. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir giver des withers aux gens parce que les gens, c'est des gros flemmards. Ils ne voudront pas ramener leurs withers à eux. Slash game mode 1. Ah, tiens, dis donc, on a Sirouk à l'intérieur de ma base et on a Steven. Ok, bon, ça va, c'est deux supermodos. Ça ne compte pas, les gens, je n'ai pas de gage. Slash give at everyone. On va mettre Minecraft. Est-ce que ça marche ? Ok, bon, je n'ai pas giver la bonne tête. Ok, c'est bon, j'ai réussi à giver des têtes de withers. C'est ça, la commande. Donc, on va en giver 10 à tout le monde. On va giver aussi de la soul sand. Nickel ! Bon, là, il y a des gens qui arrivent et qu'il faut carrément des tours en bloc de palladium. C'est pour vous dire le bordel que c'est. Ok, donc là, il y en a un qui est en train de monter et qu'est-ce qu'ils sont ? Alors, il n'y en a aucun qui a eu l'idée de faire de faire popper un wither, pour l'instant. C'est-à-dire que personne ne serait-ce que passé la première couche. C'est pour vous dire à quel point je suis serein lui, il est en train de faire du je sais pas quoi, il fait du jump. Ah, 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 un mec qui fait un wither. Bon, ils savent pas faire de wither. Ah, mais les gars, mais vous savez pas faire popper un wither, c'est pas possible. Il faut que je fasse les choses à votre place ou... Au bout de 10 minutes, personne n'avait encore cassé un seul bloc de la base de Fuse. Mais regardez, ils sont en train de se PVP, mais c'est... Alors, remarque, c'est marrant, j'avoue, c'est marrant. Putain, quel bordel, les gens. Bon, il y a un truc que j'ai envie de faire. C'est pas un truc très sympathique, danse, danse. Allez, danse, danse, danse. Ah, quel dommage. Oh non, ah mince. Je crois que tu vas mourir. Oups. Oh putain, je suis trop en enfoiré. Eh, vous inquiétez pas, les gens, c'est le dernier jour. Et tous ceux qui ont du stuff en palladium vert, je suis sûr qu'ils se le sont fait giver parce qu'hier, il y a eu des gi-volts de palladium vert. Donc, je suis pas si méchant que ça. Bon, allez, faites spawner des withers, là, les gens. Ils l'aimés qu'ils ont fait des trucs avec là sous le centre, mais ils ont pas fait de withers. Allez, on va refaire spawner des withers. Ah là là, je crois que, franchement, la personne qui est venue sur TeamSpeak va devoir se manger le gage. C'est un truc de dingue. Il n'y a aucun bloc qui a été cassé. Ok, bon, les gens, il y a eu un petit problème technique sur le serveur parce que le serveur, j'ai l'impression qu'il a full crash. Non. Ok, on va essayer de se reconnecter, mais je crois qu'il y a eu un bon gros crash des familles. Le serveur sur lequel vous étiez a crashé, machin, etc. Ok, c'est bon, on arrive à se reconnecter, c'est nique. Bon, on va essayer un petit peu de motiver les gens. Si vous arrivez à rentrer avant 22h30, j'ai un bon gros gage. Attendez, attendez, mais what the fuck ? Comment est-ce que ce mec arrive à avoir un stuff en full endium ? C'est pas normal, ça, les gens. C'est pas du tout normal que le mec ait un stuff en full endium. Oh, virus 42, là, t'es un cheater. T'es un gros cheater. Allez, hop, on va le tuer, on va le tuer. Il peut pas me taper. Oh, quel dommage. On va tuer un mec. C'est quoi ? On va essayer de le buter, attendez. Attendez, attendez. Il fait le malin avec son stuff en endium qu'on a très certainement dû lui giver. Il est où ? Il est passé où, monsieur endium ? Il est là, virus machin, là. Hop, hop, hop. Allez, monsieur virus, comment on peut faire pour le pousser ? Bon, vous savez quoi ? Ça m'embête un petit peu, là, tous ces gens sur le plafond qui essayent pas de rentrer. Ouais, avec une épée Knockback 20, normalement, ça devrait le faire. Ok, alors, attendez, on va essayer de trouver une... Bon, lui, il est en train de faire un wizard, donc on va pas le taper. Lui, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Non, en vrai, en vrai, il y a trop moyen de s'amuser. Il est où, le mec, avec le full endium, là ? Oh, le pauvre, il est no stuff. Oh, le pauvre. Oh, pfff, non ! Putain, c'est violent ! Et ça fait quoi si jamais on met du knockback 200 dessus ? Ok, j'ai pas réussi à mettre 200, mais j'ai mis 100, en tout cas. Est-ce que c'est encore plus violent ? Ok, lui, il est en train de faire un wizard. Eh, les wizard ne marchent pas, j'ai l'impression. Mince ! Bon, c'est pas grave, on va quand même pousser les gens. Ah, putain. Bon, c'est vraiment le pillage de fin de saison le plus foireux que j'ai jamais fait. Ok, bon, là, du coup, là, j'étais invisible. Maintenant, je suis visible et du coup, tout le monde devrait me courir après. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les gens, ils me course après et on va tous les pousser dehors. Et j'aimerais bien retrouver le mec avec le full endium, là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, lui, il est parti dans le mauvais sens. Oh, merde, j'ai tué, je crois. Bon, je vais un petit peu me calmer. C'est bon, on a réussi à réactiver les withers. Les withers sont de retour. Je vais juste mettre un game mode 1, par contre. Regardez, on a trois withers juste au-dessus de la base mais pour l'instant, toujours aucun bloc. C'est bon, là, ça va commencer à devenir intéressant. Bon, je vais arrêter de faire le full, je vais arrêter d'embêter les gens et on va essayer de voir un petit peu ce que j'ai... Moi, franchement, j'essaierai de passer plus par en dessous parce qu'essayer de faire spawner des withers à ce niveau-là, c'est vraiment une idée débile. Non, mais les gars, les gars, vous avez encore aucune stratégie. Là, ils tapent les withers, ils essayent de les tuer, en fait. Bon, on va re-give-er de quoi faire des withers. Oh, regardez, il y a un wither tout seul. Bon, les gars, aucune stratégie, hein. Ils ont essayé de poster et je ne sais pas ce qu'ils foutent, ici. Non, mais les gars, essayez de faire quelques petits efforts. Les withers, c'est hyper facile. Vous avez juste à les mettre dans le mur. Ils ont cassé aucun bloc, c'est un truc de dingue. Ce n'est pas pour dire que vous êtes nuls mais là, il ne vous reste plus que 10 minutes sinon, je n'ai plus de gage. Là, je suis dans la tête d'un wither, carrément. Et parce que c'est stylé, en mode spectateur, on peut faire ça, on peut se mettre dans la tête des mobs. Et le wither fait un truc très bizarre. Il est en train de descendre. Regardez, ils ont fait... Ah, là, c'est bien, là. Ils ont fait spawner plein de withers qui descendent. Il faut vraiment les faire descendre. Il ne faut pas les taper comme ça. Ils ne peuvent pas casser les blocs qu'il y a en dessous d'eux, les withers. Aucune stratégie, les gens. OK, bon, je vais vous montrer comment j'aurais fait moi, personnellement. Parce que, bon, bon, je ne vais pas utiliser mon truc knockback sans parce que sinon, c'est un peu abusé. Évidemment, je me suis fail. Il faut casser ce bloc aussi. Et celui-là. Donc, on fait spawner le wither. Et ensuite, dès qu'il va popper, il faut le pousser à fond dans le mur. D'ailleurs, je vais mettre des blocs ici pour ne pas me faire pousser. Il faut le pousser à fond dans le mur. Waouh, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, tu fais quoi, toi, mon pote ? Eh, eh, je vais te pousser. Mais, 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 mais. Allez, au revoir. Ah, je l'ai dépop. Il est parti, oh, mon wither ? Putain, il m'a déconcentré sur mon wither. Super, génial. Merci, hein. Bon, ça reste l'extrême bordel ici. Pour l'instant, aucun bloc cassé. Toujours. Ah, là, ils sont... Là, déjà, ils ont une stratégie un petit peu plus correcte. Mais, en fait, ils sont 8 à taper dessus à chaque fois sur leur wither. Donc, ça ne marche pas. Regardez. Ah, là, lui, c'est un wither qui est bien placé, disons. Je crois que... C'est pas le mien que j'ai fait spawner ? Il y a deux withers très bien placés. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais mis en game mode 0. J'aurais tapé pour que les withers... Ah, c'est vrai que c'est pas... C'est pas facile, en vrai, les skybays. C'est vraiment pas facile du tout à piller. Quel bordel. Ok, les gens, il est 22h29. J'ai commencé l'event à 22h pile, ce qui veut dire que dans 30 secondes, exactement, les abonnés auront perdu contre ma base. Alors, très franchement, le truc, c'est que... Je suis étonné. Oh, mais non ! Oh, ils sont pas loin, les gens. Ils sont pas loin. Tu sais quoi ? Je veux bien leur donner 5 minutes de plus. Bon, peut-être pas 5 minutes de plus, quand même, faut pas déconner. Je veux bien leur donner un petit peu de temps de plus parce que là, ils ont enfin réussi à casser des blocs après 30 minutes. Oh là là, félicitations, les gens. Bon, les gens, il est 22h35. Time's up. Bon, je leur ai donné quand même pas mal de temps, mais ils ont quand même pas réussi à rentrer. Alors, ici, ils étaient pas loin. Là, encore plus pas loin, mais ils ont pas trop avancé depuis. Donc, je suis désolé, les gens. Il n'y avait rien à l'intérieur de cette base, de toute façon. De toute façon, le serveur sera fermé demain, donc, vous vous en foutez d'avoir du stuff. C'était juste vraiment très rigolo comme event. Je dois avouer, je suis quand même assez déçu. Bref. Allô, allô ? Ça fait quoi d'avoir un gage ? Je sais pas, mais ça sent... Ça sent mauvais. Ok, bon, alors en gros, le fonctionnement va être relativement simple. Bon, normalement, au moment de cette vidéo, vous avez déjà posté votre gage dans les commentaires. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez le faire maintenant. Et ensuite, je pense qu'on va demander aux gens du Discord de voter pour le meilleur gage. Alors évidemment, t'inquiète pas, on va pas prendre les gages hardcore, hardcore. J'ai dit qu'il y avait trois types de gages qui n'allaient pas être autorisés. Les gages qui ne sont pas autorisés, c'est chanter des trucs, les saltos, et les gages en mode IbraTV du genre Escalader la Tour Eiffel ou ce genre de trucs parce que sinon, c'est vraiment trop compliqué. Donc écoute, 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 ce que je vais faire, c'est que je vais te recontacter une fois que j'aurai les résultats, des commentaires, des gages que les gens ont donnés. Et bah écoutez, tu feras un petit gage. Alors je sais pas, ça se trouve, ça peut être un gage très gentil peut-être que les abonnés vont décider d'être super gentils ou peut-être que les abonnés vont décider d'être super méchants. Je pense qu'on fera un petit sondage. Je sélectionnerai des gages pas trop hardcore, pas trop simples à faire et je mettrai un vote sur le Discord. Donc écoute, bah voilà. Est-ce que ça te paraît honnête ? Oui, ça me paraît honnête. Ok. Bah écoute, à la prochaine et je te recontacte dans les débuts de la V5.5. Donc voilà, si vous voulez participer au vote, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à rejoindre mon Discord. Ok, ok, ok. Attendez. Bon, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. J'ai tourné l'épisode tranquillement avec l'event PH de base. J'ai terminé cet event et je suis parti enregistrer l'admin series de vendredi dernier dans lequel et je suis parti tourner l'admin series de vendredi dernier dans laquelle on a complètement détruit le serveur. Le seul petit problème, c'est que j'avais complètement oublié que j'avais pas fini d'enregistrer mon épisode de Palladium. Bon, du coup, le seul problème, c'est que là, le serveur est juste complètement détruit et donc que malheureusement, je ne peux pas terminer mon objectif de passer le métier de bûcheron niveau 20. Donc, on est toujours niveau, je crois, 7 ou 8, quelque chose comme ça en bûcheron parce que j'ai gagné, enfin, j'ai loupé quelques niveaux avant de partir. Mais du coup, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gages que vous avez mis dans la description ou dans les commentaires aujourd'hui, eh bien, ça sera aussi des gages pour moi. Et en fait, je pense que je ferai le même gage que l'abonné qui est passé sur TeamSpeak tout à l'heure. Bon, c'est parti.